Premier grand ouvrage, c'était en 1860 à Bordeaux ! C'est pour ça qu'on y va ce matin ! Et voilà pourquoi on vous y emmène aujourd'hui ! On ne sait pas ça du tout ! Mais non ! C'est dingue ! Donc on va visiter entre autres ce pont Eiffel, alors que les Bordelais appellent aussi la passerelle. Ce pont, il mesure 500 mètres, alors à l'époque c'était le plus grand d'Europe. 500 mètres ! Mais oui, il traverse toute la Garonne, voilà. C'est très grand ! Il est très grand, et vous allez voir qu'il n'est pas le seul dans cette belle ville d'eau posée le long du fleuve. Il y en a 7 au total, dont un encore en construction. Et vous allez voir, nous avons fait une petite visite en bateau. Alors là, Yves, on passe sous le pont Eiffel. C'est le premier grand chantier d'Eiffel avant la tour Eiffel. Ah oui, bien avant la tour Eiffel, il avait 26 ans. Et déjà, il s'est fait remarquer pour sa façon de gérer les chantiers. On sait qu'il a plongé dans la Garonne pour sauver un ouvrier. Et Eiffel, dans toute sa carrière, il fera toujours très attention. La tour Eiffel, il n'y a pas un mort. C'est exceptionnel pour l'époque. À la base, c'était un pont ferroviaire. Ah oui, oui. Et lui aussi, il va révolutionner la ville. Puisqu'autrefois, on avait une gare sur la rive gauche. Et les passagers, ils prenaient soit le bateau, soit le pont de pierre à pied. Et là, on va pouvoir construire une gare en face, la gare Saint-Jean. Et ça relie Bordeaux, Paris et l'Espagne. Alors Yves, là, on est devant le pont de pierre. C'est l'un des monuments emblématiques de Bordeaux. Ici, il y a l'Opéra et le pont de pierre. Oui, oui, oui. Alors, il est arrivé très tard. La ville est bâtie par les Romains, 1er siècle après Jésus-Christ. Celui-ci, 1820. Et on peut aller voir l'intérieur. Ah, 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 j'ai la clé. Ah oui, on y va, on y va, on y va. Alors, on y va. Ah, 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 ah. Hop. Oh là là, je vais vous laisser passer, Yves, là, parce que je ne m'aventure pas. Mais oui, 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 mais allez, on n'a pas peur, on fonce. Non, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Si, 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 si. Non, mais je vais me salir. Ah, mais là, il faut se mettre à 4 pattes. Mais on ne fait rien. Mais si. Là, on voit bien la structure du pont, elle est creuse pour l'alléger. Mais enfin, ça reste solide. On a dépilé des voûtes d'arête en pierre et le fourrage et en briques pour que ce soit léger. À Bordeaux, on dit toujours le pont de pierre. Mais en réalité, il n'y a plus de briques que de pierre. Ah oui. C'est comme ça. Et alors là, Yves, on arrive devant la magnifique place de la Bourse. On a quitté la façade sud et à partir de là, la place Georges-Houerre, la place des Quinconces et la façade des Chartrons. C'est ça, Bordeaux. C'est ça, oui. Et on voit apparaître enfin le pont Chavant. D'autres disent le pont Baba parce qu'il relie la Bastide à droite et Bacalande, deux quartiers de Bordeaux. Toute l'astuce de ce pont, c'est que c'est un pont levant. J'imagine que quand il se lève, il est encore plus impressionnant. Oui, c'est magnifique. C'est un très bel ouvrage d'art. Et regardez quand même la beauté des pylônes biseautés avec, vous le voyez dans le profil, sous une cage de verre, les escaliers. Vous voyez qu'ils se remontent en colimaçon et la nuit s'éclairait en bleu et c'est magnifique. Et bam, derrière, la cité du vin. Ah ouais, magnifique ce bâtiment. Au loin, le pont d'Aquitaine. On se croirait presque à San Francisco. Bah oui, c'est un pont suspendu.